Bienvenue dans l'émission « Le business du fitness », le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans, et j'accompagne des coachs et des patrons de club à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sean Seal. Salut Sean. Salut Andy, comment tu vas ? Très bien, merci. Comme je te disais en off tout à l'heure, je suis tombé un petit peu par hasard sur YouTube et tu as créé du contenu de qualité. Je me suis dit que tu serais un excellent invité. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que je ne connais pas le parcours de Sean, donc ça va être l'occasion de pouvoir creuser. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement ? Je sais que tu es coach sportif, préparateur physique. Tu es du côté de Suisse, que je connais bien, du côté de Nyon, qui est une super ville. Voilà, qui es-tu ? Comme tu l'as dit, je m'appelle Sean. J'ai 33 ans. Père de famille, coach, entrepreneur, youtubeur, podcaster, plein de casquettes différentes, comme on doit souvent le faire dans notre métier si on veut s'en sortir comme indépendant. J'ai grandi ici à Nyon en Suisse et pour faire court, j'ai fait mon armée, service long en Suisse. J'ai adoré, mais après, je ne pouvais plus voir mon pays pour plusieurs raisons différentes. Je suis parti en Australie, je suis revenu, je n'avais toujours pas envie d'être là. Je suis parti au Canada où je jouais au rugby à l'époque et j'ai rencontré ma femme au travers d'un event avec le club que j'avais rejoint à Vancouver. J'ai ensuite passé sept ans à Vancouver et on est revenu en Suisse il y a de ça maintenant trois ans. Donc, je me suis réétabli ici et relancé les affaires ici en tant que, comme tu l'as dit, coach sportif, préparateur physique il y a de ça trois ans. Et maintenant, je partage mon temps entre des coachings privés, principalement à domicile. Je travaille aussi dans une salle qui s'appelle Basics Overall Fitness and Martial Arts, qui est à Vic, juste à côté de Nyon, qui est le proprio, c'est David Rivera, un ami et collègue que je respecte énormément aussi dans notre métier. Vraiment une chouette personne. Et donc, j'ai quelques coachings là-bas. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour tout ce qui est des tests d'effort. Donc, je fais des profilages physiologiques pour les athlètes, autant CrossFit que sport d'endurance aussi. Donc, VO2max, Seuil, juste histoire de, on va dire, optimiser, individualiser le travail de conditionnement. Et puis, comme tu l'as mentionné, j'ai une chaîne YouTube que j'alimente depuis, sérieusement, on va dire, depuis deux ans maintenant. Et un podcast que j'ai commencé il y a deux ans également avec plus de 200 épisodes à mon actif, où j'interview en français et en anglais des coachs, des préparateurs physiques, des athlètes, tout ce qui touche de près ou de loin à la performance sportive, aux sciences du sport ou l'entrepreneuriat aussi, la nutrition, etc. Selon à qui j'ai envie de parler. Ok, excellent. Un riche parcours, du coup. Première question, qu'est-ce que tu as appris de ton expérience à l'étranger ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça te sert énormément, tout ce que tu as pu apprendre de par l'Australie, le Canada, etc. ? Alors, l'Australie, je ne te cache pas qu'il n'y avait pas énormément de choses sérieuses qui y sont passées. J'ai pu goûter tous les types d'alcool qu'il y avait au Canada et plus. Donc, là, c'était vraiment six mois où j'avais besoin de décrocher. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a quand même ouvert les yeux en termes des différences culturelles qu'il peut y avoir entre des pays. Je parlais déjà très bien anglais. Mais malgré ça, c'était une expérience qui était vraiment super intéressante du fait qu'on se retrouve dans un pays où on pense connaître la langue et donc, on pense que tout va se passer comme on le sait, comme on le connaît. Mais au final, le fait que ce soit une culture complètement différente, c'était vraiment très enrichissant. Et ça m'a donné envie de continuer à voyager. Je pense que c'était une des raisons pour lesquelles je suis ensuite parti au Canada sur vraiment juste deux mois après être revenu de l'Australie. Et ensuite, mon parcours au Canada, là, je peux te dire que oui, ça a une énorme influence sur qui je suis aujourd'hui et la façon dont j'opère mon entreprise en tant que coach sportif. Je pense que la création de contenu, c'est même plus une discussion, c'est un prérequis aux États-Unis. Je pense que notre secteur, il a quelques années d'avance en termes de développement. Ça veut dire qu'il y a plus de coachs. Il y a des coachs qui sont mieux formés. Il y a plus de structures pour que les coachs se développent, ce qui veut dire que la barre d'entrée est peut-être un petit peu plus haute. Et pour te différencier, pour laisser ton empreinte et pour faire grandir ta marque simplement, ta réputation, le contenu, c'est le moyen le plus accessible. Je pense que ça, c'est une vérité pour moi, en tout cas. Et donc, la création de contenu, les podcasts, les vidéos, le contenu gratuit en ligne, c'est vraiment quelque chose qui a sa place, qui avait sa place quand moi, j'étais là-bas et duquel j'ai beaucoup tiré, en fait. Et c'est cette, entre guillemets, cette stratégie ou cette approche que j'ai appliquée une fois que… À savoir que quand je suis revenu en Suisse, j'ai eu une année de transition où je ne coachais pas à plein temps, où il fallait refaire ma base de client, il fallait que je relance un petit peu les choses, étant donné que j'avais complètement changé de continent. Mais une fois que j'étais de nouveau à mon compte à 100%, en gros, tout le temps que je ne passais pas à coacher, je le passais à créer du contenu. Et c'est, à mon avis, en grande partie, ce qui fait, entre guillemets, ma réussite aujourd'hui ou ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui, même si je sais que ces deux années de travail acharné ne sont vraiment que le début et que je vais continuer à opérer de la même manière pour les années à venir. Et je me réjouis de voir où ça peut mener. Mais je pense vraiment que cette expérience en Amérique du Nord et voir cet environnement d'échange vraiment qui est ouvert, je pense que là-bas, la plupart des gens ont compris que, un, tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Deux, il n'y a pas de secret, en fait. Tu apprends toujours quelque chose de quelqu'un d'autre. Et au final, partager ce que toi, tu sais, ça ne va jamais diminuer la qualité de ton service. Ça va simplement amplifier le message que toi, tu pourrais potentiellement émettre. Et ça va également améliorer toutes les relations, tout le réseau que tu peux avoir avec les coachs, avec des personnes qui souhaiteraient ou qui pourraient apprendre de toi. Et ça, je pense qu'on y arrive gentiment ici. En Europe, mais c'est encore, c'est encore beaucoup. Je ne vais pas dire la guéguerre, c'est un grand mot, mais l'idée de se dire, ben voilà, je ne veux pas partager ce que je sais parce que sinon, un tel va me piquer mes clients. C'est vraiment, si on veut un mindset réductionniste, si tu veux. « Scarcity mindset », je n'ai pas nécessairement le terme en français, mais en gros, comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Alors que très honnêtement, des clients, il y en a assez pour tout le monde. Et les gens, ils se réveillent vraiment à cette idée de prendre soin de soi, de se remettre en forme, d'être actif physiquement, d'apprendre à faire les choses correctement. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment un… Je n'aime pas utiliser le mot industrie, mais c'est un secteur qui grandit encore énormément du point de vue même du public. Et donc, de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire en termes de compétition. On devrait vraiment voir les autres coachs, les autres préparateurs physiques comme nos collaborateurs. On a tous le même objectif, c'est faire en sorte que nos athlètes atteignent leurs objectifs sportifs, mais faire en sorte qu'on puisse aider le maximum de gens à être en forme et à vraiment pouvoir bénéficier. Et je veux dire, prendre plaisir à vivre tout simplement avec tout ce qu'on peut avoir quand on est en forme, quand on est fit, etc. Ça, je pense que c'est la plus grande des différences. C'est vraiment cette idée de partage, cette idée que moi, je n'ai rien inventé. J'ai simplement parlé et parlé à des gens qui en savaient plus que moi et je les ai écoutés parler. Et si je peux ensuite retransmettre ce que j'ai pu acquérir comme connaissance, si je peux aider une ou deux personnes de plus, ou cent, ou mille, pourquoi pas ? Excellent, excellent. Moi, ça m'avait marqué à l'époque. Il y a une quinzaine d'années, j'avais été faire un séminaire business de personal training à l'étranger et je m'étais aperçu que les anglo-saxons, au niveau de l'affiliation, ils revendaient leurs programmes. Chacun revendait les programmes des autres. Et du coup, comme tu l'as dit, ce n'est pas je suis centré sur moi et je ne vois que mon propre ego et mon propre business. Mais au contraire, si je comprends que chaque personal trainer qui ont à peu près la même philosophie que moi et qui ont des axes de travail différents peuvent aussi m'apporter, à la fois au niveau de la richesse des expériences, mais également d'un point de vue business, le jour où on arrivera nous aussi à comprendre ça, je pense qu'on pourra passer à un super niveau. Et je vois beaucoup là aux Etats-Unis, ils parlent beaucoup de passion, économie, l'économie de la passion et tout. Et pour moi, la création de contenu aussi, pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. En en discutant avec d'autres professionnels, il y a toujours ce frein, ce blocage. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment démarrer. Quels sont les conseils que toi, que tu pourrais leur donner si certains nous écoutent et qui ont du mal justement à créer une chaîne YouTube, à lancer un podcast ou simplement à écrire des articles sur un blog ? Bref, quel que soit le médium, ce n'est pas en soi la problématique. C'est par où je commence ? Tu as parlé de branding et je pense que ça aussi, c'est hyper important. Par où commencer quand on veut créer du contenu, quand on est professionnel dans le fitness, dans le coaching, selon toi ? Une de mes grosses influences, c'est Gary Vaynerchuk, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, si tu comprends l'anglais, va écouter ce qu'il dit. Un grand monsieur, à mon avis, de l'entrepreneuriat, qui donne et qui donne sans rien demander en retour depuis des années. Et donc, j'ai été énormément influencé par ce qu'il a dit, par ce qu'il dit encore aujourd'hui. J'ai toujours mes petites séances de rattrapage où je vais écouter Gary pendant deux, trois semaines d'affilée pour me remettre un peu dans un certain cadre quand j'essaie de faire quelque chose ou quand j'essaie de partir dans une nouvelle direction ou relancer un des aspects de mon entreprise. Et une des choses qu'il dit, qui à mon avis est extrêmement pertinente par rapport à ta question, c'est document don't create. Donc, il faut documenter ce que tu fais au quotidien et il ne faut pas essayer de créer du contenu juste pour créer du contenu. Toutes mes pensées, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Pensées du jour sur ma chaîne YouTube où je parle pendant 5 à 10, 15 minutes sur un sujet donné. Et toutes ces Pensées du jour, je ne me suis pas posé un jour et j'ai dit alors là, je vais faire ma création de contenu, je vais me creuser les méninges et je vais réfléchir à ce que je peux dire. Non, c'est toutes les choses que j'ai tirées de moments dans ma journée, d'interactions dans ma semaine avec mes clients, avec d'autres professionnels ou avec… J'ai regardé une vidéo, ça m'a parlé, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, je l'ai noté. Et ensuite, j'ai simplement partagé ce que je pensais par rapport à ce sujet-là. Donc, je pense que la création de contenu, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il faut vraiment s'inspirer de ce qu'on fait au quotidien. Il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on a appris quelque chose, ce qui veut dire qu'on ne savait pas avant ou qu'on savait moins avant. Mais ça, c'est vraiment une chose avec laquelle il faut être… To be at peace, il faut vraiment être en paix avec l'idée que tu ne sais pas tout, tu ne sauras jamais tout et tu t'en savais moins hier que tu sais aujourd'hui. Et donc, de changer d'avis, de changer de perspective et de parler de choses que tu ne connaissais pas avant ou de corriger des choses que tu as dit dans le passé, c'est toujours vu de manière positive. Et ça, je pense que c'est aussi un frein, des fois inconsciemment, de se dire que je ne peux pas parler de ça parce que si j'en parle, ça veut dire que… Ou si je dis que je l'ai appris récemment, ça veut dire qu'il y a six mois, je ne le savais pas et puis je ne veux pas qu'on me voit comme le gars qui ne savait pas il y a six mois, etc. Non. Il y a surtout aussi, je pense aussi, le regard vers les autres professionnels. Alors que souvent, quand je discute, il y a « ouais, mais je ne vais pas dire ça, tout le monde l'a redit » ou « moi, je suis moins expert, le syndrome un peu de l'imposteur », alors que quand on a son propre business, alors après, si on fait de la formation pour des professionnels, c'est encore autre chose. Mais quand tu t'adresses à, je ne sais pas, à monsieur, même tout le monde ou à même des sportifs et tout, ils en connaissent forcément beaucoup moins que toi sur tel ou tel type de sujet. Et souvent, on fait cette… Je pense, notre vision est biaisée par rapport à ça, c'est qu'on se dit « ouais, mais alors attends, si un autre professionnel regarde ce que je dis, déjà, ça ne va pas aller, etc. » Et en fait, c'est pour ça qu'on n'ose pas avancer. Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut penser à qui tu parles. Et pour un coach qui se lance, pour un coach qui se développe, qui est jeune dans l'entrepreneuriat et dans le coaching, je pense qu'il ne faut vraiment pas viser ses pairs. Autant toi, tu consommes du contenu, toi en tant qu'entrepreneur coach, tu consommes du contenu de la part d'autres professionnels, mais ton but, ça ne devrait pas être de créer du contenu qui va parler à ces professionnels-là et d'essayer de les impressionner ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, il va falloir simplifier des choses, il va falloir utiliser des mots que tu n'utiliserais peut-être pas si tu étais en conférence avec d'autres coachs. Mais simplement, il faut que ce soit accessible à tous. Et je pense vraiment que viser les bonnes personnes avec ton contenu, c'est extrêmement important. Personnellement, je sais que je n'ai pas vraiment réfléchi à ce côté-là des choses quand j'ai commencé à créer mon contenu. Simplement parce que le fait de créer du contenu, ça me plaisait. Je ne m'attendais pas à un retour sur cet investissement de temps et d'effort dans l'immédiat. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement de parler des choses qui, moi, m'intéressent. Et il s'avère que la plupart des sujets desquels je traite sont pertinents pour les coachs de manière générale. Soit parce que c'est du contenu qui est peut-être un petit peu plus poussé au niveau de la physiologie. Et donc, la personne lambda, elle n'a pas besoin d'aller aussi loin pour s'en sortir. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je creuse dans ces domaines-là. Et il s'avère que ça parle aux coachs. Donc, moi, je suis parti dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai commencé à faire également des formations pour les coachs. Mais ça s'est fait de manière très organique. Mais je dirais vraiment au départ, quand tu commences, ton contenu, il devrait viser la personne qui ne connaît rien au fitness. Et je pense qu'un des freins également, c'est qu'on a peur de faire du contenu qui existe déjà. De se dire, ouais, mais un tel, il a déjà parlé de ça mille fois. Des vidéos sur le sujet XYZ qui parlerait à monsieur et madame tout le monde dans le cadre de la course à pied ou du renforcement ou de la nutrition ou du sommeil, ça a déjà été fait ad nauseum. Mais au final, c'est ton message à toi qui va faire la différence. C'est ta perspective avec ta personne, avec tes connaissances uniques, parce que chaque personne, chaque coach est absolument unique. D'accord ? On n'est pas juste ce qu'on sait et ce qu'on fait en tant que coach. On a notre passé personnel, sportif, professionnel et dans toutes ses dimensions, sur toutes ses facettes différentes. Et c'est en grande partie ça qui va apporter quelque chose d'unique à ton contenu. Et je pense que c'est là-dessus où on a peur de se lancer. C'est de parler un peu de soi en fait, de parler de ses faiblesses, de parler de son passé, de parler de ses connaissances, de parler des choses que tu as faits et que tu n'as pas faits et de faire en sorte que ces éléments-là fassent partie de ton contenu. Parce qu'au final, les gens, ils te suivent certes pour ce que tu dis, mais également en grande partie et des fois presque exclusivement pour qui tu es. Et ça, on n'y pense pas assez, se mettre en avant en tant que personne. Et voilà, c'est ta perspective, c'est un N de 1. Mais ça va résonner avec certains, ça ne va pas résonner avec d'autres. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, ça, il faut s'en rendre compte. Mais il faut parler des choses à ta sauce avec ta perspective. Et c'est ça qui va faire que les gens, ils accrochent s'ils décident d'accrocher. Oui, parce que déjà, en plus dans notre secteur d'activité, il y a aussi la science qui évolue, il y a des études. Donc, voilà, on peut, même s'il y a les fondamentaux en termes d'entraînement, en termes de nutrition, il y a toujours des choses nouvelles que l'on peut apporter. Et je suis d'accord avec toi, c'est que le contenu, c'est une chose, mais la fusion de, tu parlais de branding, de marque personnelle, quand tu as associé les deux, tout simplement, ton contenu, il est unique. Et en fait, moi, j'ai déjà écouté des courants de pensée, plus ou moins, on va dire, identique. Néanmoins, le message était passé différemment. Et en fait, tu le vois d'une autre. Ah ouais, tiens, il a utilisé. Et en fait, c'est ça aussi qui est super riche. C'est le fait d'avoir différents professionnels qui te parlent du même sujet avec un angle d'attaque différent, qui fait qu'en fait, tu comprends aussi mieux le message. Et je te rejoins sur ce côté-là, lancez-vous. Après, il y a une autre objection, c'est, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de créer du contenu. Alors, quand on voit que tu as des enfants, un podcast, YouTube, tu as ton business, etc., tu fais des formations, quel conseil tu pourrais donner en termes d'organisation ou assez simple dans un premier temps pour se lancer et commencer à créer du contenu ? Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle screen time sur l'iPhone et qui va te dire combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour. Je passe un temps astronomique sur mon téléphone. En grande partie, c'est parce que j'écoute beaucoup de YouTube sur mes trajets et entre mes clients, etc. Je n'ai pas encore payé. Enfin, j'ai payé à l'époque pour YouTube où tu pouvais éteindre ton écran et écouter YouTube en fond, ce que je faisais beaucoup. Mais voilà, moi, je passe personnellement des heures astronomiques sur mon téléphone chaque jour. Je sais que ce n'est pas super. J'essaie de faire un petit peu moins, en tout cas d'optimiser ce temps. Mais je pense pour chacun, pour la personne qui dit qu'elle n'a pas le temps. Oui, mais si c'est dans le but de regarder des vidéos YouTube pour t'améliorer en soi, c'est bien. Après, c'est pour regarder des vidéos de chat sur Facebook. Oui, mais des vidéos de chat, moi, j'en regarde aussi. Je veux dire, j'aime bien regarder des gars qui jouent à des jeux vidéo de course. Donc, voilà, on a tous nos trucs. Mais à un moment donné, il faut te dire que si tu as décidé d'être coach sportif et si tu as décidé de partir en indépendant et d'être entrepreneur, si tu ne mets pas la main à la patte, tu iras nulle part. Et si tu trouves des excuses pour rien faire, c'est ton problème et tu ne vas jamais t'en sortir et ton entreprise ne grandira pas et tu vas échouer et tu devras trouver un autre métier. Ça, c'est la réalité de la chose. Si tu trouves des excuses pour ne pas exécuter et pour ne pas prendre action tout de suite aujourd'hui et faire ce que tu sais que tu dois faire pour avancer ton entreprise, tu ne t'en sortiras pas, sauf si tu as beaucoup de chance. Et donc, il suffit de faire un audit de ta semaine, de regarder le nombre d'heures que tu as à disposition. Et pour certaines personnes, c'est sûr que, comme tu l'as dit, si tu as une famille, si tu as déjà un boulot à plein temps à côté, que tu essaies de lancer ton entreprise de coaching en plus de ça, que tu as d'autres choses que tu dois considérer dans ta semaine, c'est possible qu'il te reste une infime partie de temps pour faire quoi que ce soit de supplémentaire, mais il y aura toujours quelques minutes, il y aura toujours quelques minutes par-ci, par-là pour faire quelque chose. Et après, il faut simplement trouver la manière de communiquer qui résonne avec toi. Pour certains, c'est l'écrit. Pour d'autres, c'est l'audio. Pour d'autres, c'est la vidéo. Pour d'autres, c'est un mélange des différents médiums. Personnellement, je ne suis pas bon en écriture. Simplement, je pense par manque de pratique. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Et comme tout, on devient fort à ce qu'on fait régulièrement. Je fais des vidéos quasiment quotidiennement. Donc, c'est une compétence que j'ai développée au travers du temps. J'invite tout le monde à aller regarder mes vidéos d'il y a deux ans sur ma chaîne YouTube. En tout cas, personnellement, j'espère que j'ai progressé un petit peu dans la façon dont je communique. Mais voilà, c'est simple. Il faut commencer. Il faut commencer hier. Il ne faut pas juger le contenu que nous, on va produire. Il faut laisser son audience juger de son contenu. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps et que j'entends tout le temps. C'est des gens qui préjugent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose et qu'ils disent « Ouais, mais ce n'était pas assez bien, donc je ne veux pas la poster. Ouais, mais la prod, elle n'est pas top. Ouais, mais je n'avais pas un bon micro. Ouais, mais, 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 mais. » Et ça, il faut vraiment arrêter. Il faut commencer à poster hier. Et il faut fermer les yeux. Et il faut te réveiller dans une année et regarder ce que tu as pu faire. Et ensuite, essayer de tirer certaines conclusions, tirer certaines leçons et améliorer ce que tu fais au fur et à mesure. Mais c'est le setup parfait au début. Il ne te sert à rien. Il ne te sert à rien. Il te met même plus de pression qu'autre chose. Il faut commencer avec trois fois rien. On a tous un téléphone avec certainement la majorité des gens maintenant une caméra 4K dans les mains avec leur téléphone ou en tout cas en Full HD, ça, c'est sûr et certain. Donc, tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse pour commencer à faire une vidéo, à prendre une photo, à écrire un truc. Et donc, le temps, à mon avis, ce n'est pas un argument qui se tient si on passe même juste quelques minutes à faire l'audit de comment on distribue son attention et son temps au cours de la journée. On peut tous trouver un petit moment de plus pour faire ces choses-là si on a envie de réussir, si on a envie de se développer dans ce domaine. Top. Toi, tu as un process précis ou c'est en fonction de la journée, du temps que tu as, que tu crées tel ou tel type de contenu ou tu te dis tous les matins à 7h, je crée tel ou tel type de choses ? Comment tu t'organises, toi ? Alors, je pense que c'est important de donner les deux côtés de la pièce. J'ai un process aujourd'hui, mais ce n'est pas un process que j'ai mis en place il y a deux ans et j'ai dit je vais opérer comme ça et j'ai toujours opéré comme ça. C'est quelque chose qui s'est développé de manière organique sur ces deux dernières années. C'est aussi quelque chose qui va continuer à changer avec le temps parce que ma situation change continuellement dans le sens où j'évolue. Ma distribution de temps et d'attention, elle change. La proportion de coaching privé, de temps que je passe en ligne, de production de contenu, de podcast, etc. varie au cours du temps également. Donc, mon process aujourd'hui, c'est que je publie un à deux podcasts par semaine, donc audio, vidéo. Si je ne produis pas un deuxième podcast parce que soit je n'avais pas le temps, soit je n'ai pas pu en enregistrer un, je fais une séance de questions-réponses sur mon YouTube. Donc, j'ai un formulaire où les gens peuvent poser des questions. Je prends les dix questions qui ont été posées dernièrement et j'y réponds en format vidéo. Je publie ça sur ma chaîne YouTube en vidéo. Je publie ça en audio sur ma chaîne podcast également. Donc, j'ai deux échéances, on va dire audio dans la semaine, quoi qu'il arrive, soit deux podcasts, soit une podcast, une question-réponse. Pour mes pensées du jour, c'est quasi quotidiennement, des fois deux fois par jour. Et ça, c'est en général. Et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils savent. En général, je suis dans la voiture. Donc, je me déplace entre mes clients. Et en gros, j'allume le téléphone et j'enregistre et je parle. Comme si je parlais à ma femme qui était sur le… Alors, elle ne voulait pas m'écouter parce que ce que je dis, ça ne l'intéresse pas nécessairement autant que ça peut intéresser d'autres. Ou si je parlais à mon fils qui était dans la chaise derrière. Donc, je parle simplement de quelque chose que j'ai en tête. C'est un exercice autant de partage, autant de réflexion pour moi et de synthèse aussi parce qu'il faut savoir que c'est très, très, très difficile. Il y a très, très peu de personnes qui peuvent penser dans leur propre tête. C'est-à-dire qu'il faut… Si tu as un QI de 150 ou plus, peut-être que tu peux y arriver de manière productive. Mais sinon, il faut que les mots sortent de toi pour pouvoir les organiser. Ça veut dire soit il faut parler, soit il faut écrire. C'est les deux meilleurs moyens pour organiser ce que tu as entre les deux oreilles. Et donc, quand je conduis, je ne peux pas vraiment écrire. Et donc, parler, c'est quelque chose qui m'aide énormément à faire sens des choses, à essayer de synthétiser, de développer certaines idées parce que je ne scripte rien quand je fais mes pensées du jour. C'est littéralement une ligne. J'ai une petite note sur mon téléphone où j'ai des sujets qui sont recensés par rapport à, comme je l'ai dit, des expériences quotidiennes, des conversations avec mes clients. Hier, j'ai vu des clients que je vois ponctuellement et on avait une conversation par rapport aux professionnels de la santé. Donc, aujourd'hui, j'aurai un petit coup de gueule pour les professionnels de la santé sur ma chaîne YouTube. Mais ça part d'une phrase et ça se développe sur 5 à 15 minutes de pensée libre. Donc, ce n'est pas toujours super organisé. C'est assez brut comme contenu. Mais ça, c'est quelque chose que je fais quasiment quotidiennement et qui, à moi, en tout cas, m'apporte beaucoup. Donc, ça, c'est une autre chose. Après, j'ai d'autres vidéos que je crée également sur ma chaîne YouTube au travers des bilans physiologiques que j'effectue avec les athlètes avec qui je travaille. Donc, ce que je fais, c'est que je leur fais un bilan après le test qu'on effectue ensemble. Et en général, je fais un zoom et j'enregistre le zoom quand je leur explique exactement de quoi il en ressort, quels sont les points qui sont ressortis, qu'est-ce qu'ils doivent travailler en priorité, comment et pourquoi. Ça, c'est du contenu que je mets également sur ma chaîne. En gros, chaque opportunité que j'ai pour créer du contenu, je la prends et je crée du contenu. Je m'entraîne, je pars sur un cycle spécifique sur le vélo pour moi-même. J'ai la chance d'avoir tous ces outils de mesure. Donc, je fais un petit N de 1 et je prends des mesures. Et de temps en temps, périodiquement, je fais des vidéos sur ces sujets-là sur ma chaîne également pour ceux que ça intéresse. Des fois, j'ai des présentations un petit peu plus structurées et concrètes qui sont créées aussi en termes de contenu éducationnel. Sur mon YouTube, à l'heure actuelle, vu que je poste une à deux fois par semaine mon podcast, tout ce que je veux, c'est garder l'organisation de ma page, de mon compte, pas pour des raisons de design, simplement parce que ça me permet de rester constant sur ma fréquence de publication. Et donc là, je poste en général un à deux podcasts par semaine et entre chaque podcast, j'ai deux posts. Des fois, c'est un post qui est très développé. Des fois, c'est une image. Des fois, c'est une vidéo. Je passe rarement du temps à beaucoup écrire pour mon Insta, simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui me botte. Et donc voilà, je me focalise vraiment sur les choses que j'aime faire. Ça, c'est, je pense, une chose qui est… Au début, tu n'as pas toujours le choix, mais plus tu avances et plus tu es stable au niveau de ton entreprise et plus, à mon avis, tu te dois de te diriger vers des choses qui te botent chaque jour, qui te plaisent, qui te font kiffer parce que si tu décides de bosser 12 heures par jour, si tu es entrepreneur, si tu veux monter ta propre entreprise, au bout d'un moment, si tu n'en retires pas quelque chose toi personnellement, il va manquer quelque chose et tu ne vas pas durer très longtemps. Donc voilà, j'essaye au maximum d'orienter mon attention sur les choses qui me plaisent et de passer un maximum de temps à faire ces choses-là. Mais donc voilà, ça, c'est mon cadre actuel, mais ce n'était pas le cadre que j'avais il y a six mois et ce ne sera certainement pas le même cadre dans six mois non plus. Là, au niveau de ma semaine, maintenant, j'ai trois jours où je fais du coaching quasiment exclusivement à domicile. J'ai un jour qui est dédié à soit des testing physiologiques, soit la création de contenu et un cinquième jour qui est dédié aux consultations, à l'enregistrement de podcasts, à l'administratif, etc. Et ça, c'est nouveau aussi. C'est quelque chose que j'ai commencé mi-janvier. L'année dernière, c'était vraiment pied au plancher avec le coaching chaque jour. Mais voilà, les choses évoluent et c'est important de faire évoluer son emploi du temps et son cadre avec l'évolution de ton métier également. Excellent. Et donc, si on revient un petit peu à la genèse, comment tu es arrivé toi dans le secteur du personal training, du coaching ? Comment tu as démarré ? J'étais au Canada, donc j'ai fait pas mal de sport étant jeune, j'ai fait du judo, du karaté, du foot. Ensuite, du rugby de 17 à 22, 23. Et quand j'ai déménagé au Canada, je faisais un apprentissage et du coup, en tuyauterie. Donc, c'était assez physique et manuel. Et mon visa étudiant ne me permettait pas de rater l'école. C'est-à-dire que si je me blessais pour une raison ou une autre, et donc avec le rugby, ça peut arriver, ce n'est pas toujours notre décision, ça aurait pu compromettre mon visa d'étudiant. Donc, j'ai décidé de ne plus jouer au rugby, en tout cas pendant cette période. Et j'avais découvert le CrossFit au travers de certaines vidéos en ligne. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et pendant, je dirais, un an, j'avais pris quelques cours chez CrossFit Vancouver, à Vancouver donc, avec Emily Beers, une dame qui… une super coach qui était allée aux Games il y a quelques années en arrière, à plusieurs reprises. J'avais fait quelques séances avec elle et ensuite, j'avais acheté un petit peu de matos et je m'entraînais chez moi, en gros, dans l'allée derrière chez moi. Et au travers de ça, après mon apprentissage, je n'ai pas pu trouver un boulot en tuyauterie pour plusieurs raisons. J'ai trouvé un boulot en tant que peintre en bâtiment à Vancouver. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais switché du CrossFit à l'haltéro. J'avais découvert l'haltéro en tant que sport au travers du CrossFit. Ça m'avait botté. Et j'avais décidé de faire un petit peu de compétition. Donc, je me suis entraîné très sérieusement à l'haltéro pendant un an et demi. J'ai fait quelques compétitions régionales en Colombie-Britannique. Et pendant ces mois-là, je passais mon temps à soit écouter des podcasts, soit lire des bouquins sur la préparation physique. Donc, je me rappelle, j'avais mon Science and Practice of Strength Training de Zaczorski et Kramer dans mon sac, dans le bus, quand j'allais peindre mes maisons. Et je lisais ça dans le bus. Et ma femme m'a dit un jour, mais il faut que les gens commencent à te payer pour toutes ces études que tu es en train de faire entre guillemets dans le vide ou gratuitement. Et j'ai dit ouais. Et donc, j'ai arrêté de peindre des maisons. Et j'ai passé un certificat de coaching. Et j'ai commencé à coacher. Et au début, j'avais un ou deux clients qui étaient des amis. J'ai commencé à travailler pour une salle. J'ai travaillé pour plusieurs salles différentes. Et de fil en aiguille, après deux, trois ans, j'ai pu être à mon compte à plein temps en tant que coach sportif où je louais du temps dans un studio privé. Donc, voilà, ça a commencé avec une passion pour le sport et pour apprendre vraiment et comprendre en fait vraiment pourquoi et comment fonctionnent les choses. et c'est une passion que j'ai toujours aujourd'hui. Certainement une des raisons pour lesquelles je vais creuser dans certains sujets qui ne sont pas nécessairement développés par beaucoup. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi, de comprendre comment. Et donc, voilà, c'est là où j'ai commencé et c'est là où je suis encore aujourd'hui. Excellent. Et comment étaient tes débuts de carrière ? Ça a été compliqué de trouver des premiers clients ? Comment tu t'y es pris ? Je m'y suis pris de la manière suivante et ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec chaque fois que j'ai développé une nouvelle branche de mon activité, j'ai toujours opéré de la même manière. C'est-à-dire qu'au début, je travaille gratuitement ou alors sur donation. Donc, peu importe ce que les gens veulent me donner et en contrepartie, j'essaie de faire le meilleur boulot possible et après un certain temps, je demande des retours en termes de témoignages, de reviews, etc. Et c'est ce que j'ai fait au début pour le coaching avec des amis que j'ai coachés encore une fois gratuitement pendant plusieurs mois. Je suis allé démarcher des salles pour essayer de trouver un job là-bas. Et comme je l'ai dit, j'ai travaillé pour plusieurs salles différentes au cours de mes premières années. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas moi qui payais les factures pendant ces deux, trois premières années. Ça, c'est clair. J'avais la chance d'avoir ma femme qui me soutenait dans ce que je faisais et qui, elle, avait un salaire fixe et suffisant pour subvenir à nos besoins communs. Mais donc non, les premières années, ce n'est jamais facile. Et ça, il faut bien se le dire. Si tu souhaites être entrepreneur et lancer ton propre truc, ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de travail. Ça va prendre… Voilà, encore aujourd'hui, hier, j'avais une journée de… J'ai commencé à 8h hier matin. J'ai fini à 9h hier soir. Alors, ce n'est pas tous les jours comme ça. J'ai mes jours off maintenant. J'ai des jours qui sont un petit peu plus en demi-teinte. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Tu ne vas pas pouvoir monter ton entreprise en bossant 4, 5 heures, 6 heures par jour, surtout pas dans les premières années. Je pense que les premières 3 à 5 ans, il faut se dire que ça va être pied au plancher, que bien sûr, il faut faire les choses de manière cohérente. Il ne faut pas faire n'importe quoi toute la journée parce que ça non plus, ça ne te mènera nulle part. Mais ça va prendre énormément de travail pour… Enfin, comme toute chose que tu crées de toute pièce qui n'existe pas dans le monde, ça prend une quantité énorme d'énergie pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit un enfant, que ce soit une entreprise. C'est toutes les choses qui demandent énormément d'énergie. Et donc, au début, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et donc, il faut être conscient de ça quand on souhaite se lancer en tant qu'entrepreneur. Et quand tu es retourné du coup en Suisse, ta phase d'apprentissage pour te relancer dans le coaching a été, je suppose, plus rapide du fait de ton expérience précédente ? Alors, j'avais mon expérience précédente et j'avais aussi la chance d'avoir grandi ici. Donc, mon réseau de mes 22 premières années de vie était là. Je connaissais tout le monde. Ce n'est pas un petit village, mais ce n'est pas une très, très grande ville non plus. Donc, j'ai pu rejoindre le club du rugby ici à Nyon et être en charge de la préparation physique assez rapidement parce que je connaissais du monde et parce que c'était des compétences que j'avais commencé à développer au Canada également. J'ai commencé à démarcher des clients ici également. J'avais gardé pas mal de clients du Canada à distance. Donc, en gros, je leur avais donné le choix soit je me mets en contact avec quelqu'un d'autre à Vancouver pour continuer les séances en privé parce que, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, d'arrêter de s'entraîner, ce n'était pas une solution pour qui que ce soit. Donc, c'était soit je te passe à quelqu'un d'autre, soit on trouve quelqu'un d'autre qui fonctionne pour toi, soit tu continues avec moi, mais à distance. Donc, j'ai fait ça pendant la première année au niveau de la transition. J'ai gardé ces clients pendant entre un à trois ans selon les personnes et ça m'a permis de couvrir un petit peu cette transition où j'ai aussi dû reprendre un emploi autre que le coaching. J'ai travaillé au quai de chargement à Manor, ici à Nyon, donc en logistique, en manutention, si tu veux. Donc, voilà, ça, c'était une période difficile aussi qui m'a pas mal coûté au niveau physique parce que j'étais clairement en surmenage dans le sens où le travail au magasin, c'était 6 heures du matin, 14 heures. Ensuite, j'avais deux, trois coachings. Ensuite, j'avais le rugby le soir, presque tous les soirs. J'avais les juniors, j'avais les seniors. Il y avait les matchs le week-end. J'allais me coucher tard. Je ne dormais pas assez. Je ne récupérais pas assez bien. On avait emménagé avec ma mère en revenant, avec ma femme et notre fils. Et autant, j'adore ma maman et elle me soutient énormément encore aujourd'hui. Autant, quand tu… Vivre en famille et vivre en famille avec ta maman, on a peut-être des styles de parentages qui ne sont pas pareils. On avait passé 7 ans au Canada. Donc, il y avait aussi quelques tensions à ce niveau-là qui sont bien sûr toutes résolues aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de le dire aussi. Il y avait un stress, on va dire, émotionnel et psychologique qui était également présent. Et toutes ces choses-là ont fait que cette période de transition était très difficile. Mais malgré ça, en moins d'une année, j'ai pu me remettre à mon compte à 100% et me focaliser de nouveau pleinement sur mon activité de coaching. et c'est là où j'ai vraiment mis le pied au plancher avec la création de contenu, avec les podcasts, avec la chaîne YouTube et que j'ai commencé à développer tout ça. Hyper inspirant. On sent dans ton message que quelles que soient les situations que tu as pu avoir au cours de ta vie, tu te relèves toujours, tu avances. Et ça, je pense que c'est au niveau du mindset que ça se passe. Et pour moi, dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a une grande partie sur l'état d'esprit. Comment tu t'es forgé ce mindset-là ? Ou au fur et à mesure, comment tu as pris conscience que pour avancer, de toute façon, il fallait bosser, il fallait se relever ? Est-ce que justement, c'est cette culture aussi, je pense, au Canada ou autre, qui t'a inculqué ça ? Peut-être les livres, les podcasts. En tout cas, moi, c'est cette expérience-là qui m'a permis de passer à un niveau. Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Je pense que j'avais toujours une éthique de travail qui était bien en place. J'ai de la peine à dire d'où elle vient. Une chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient toujours, tu verras quand tu commenceras dans le monde du travail, ce ne sera pas pareil, etc. Ce ne sera pas aussi facile. Et je ne sais pas si d'entrée de jeu, quand j'ai commencé à travailler, je voulais leur montrer que j'étais complètement capable de faire les choses bien. Et donc, j'ai toujours travaillé dur. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Mais je ne sais pas si c'est à cause de ça, en rébellion par rapport à ce que m'avaient dit mes parents ou c'est quelque chose que j'avais simplement en moi. Mais j'ai toujours travaillé dur. En tout cas, pour les choses que j'aime, j'ai toujours travaillé dur. Je n'ai pas travaillé dur en allemand au gymnase, mais ça, c'est un autre problème. Donc ça, je l'ai toujours eu. Et après, pour ce qui est de comprendre et de tolérer et même d'apprendre à aimer l'adversité et la difficulté des choses qu'on rencontre dans la vie, une personne qui m'a énormément influencé, c'est quelqu'un qui s'appelle Jordan Peterson, que j'ai découvert quand j'étais au Canada au travers de ses nombreuses présentations en ligne. Alors, il a été popularisé ou il est, entre guillemets, devenu populaire au niveau du public pour des questions d'ordre sociopolitique, on va dire, au Canada il y a quelques années. Mais ça a fait que je suis ensuite allé voir ce qu'il faisait au niveau de… Il venait de sortir… où il allait sortir un bouquin et il s'avère qu'il avait publié gratuitement sur sa chaîne YouTube des dizaines d'heures de contenu. C'est un psychologue. C'est des dizaines d'heures de contenu sur des cours qu'il donnait à l'Université de Toronto. C'est la création de contenu. Oui, c'est exactement ça. Et donc, j'ai regardé toutes ces présentations plusieurs fois. Il a une série qui s'appelle « Maps of Meaning » qui est tirée de son livre, son premier livre qui s'appelle « Maps of Meaning » qui est un livre qui est très, très dense, très, très difficile à lire. Je ne l'ai pas terminé d'ailleurs. Mais sa série vidéo est beaucoup plus digeste. Mais voilà, je crois qu'il y a 22, 23 heures de contenu vidéo sur la psychologie, la perception. Énormément de sujets qui, à mon avis, enfin, à mon sens, sont fascinants. Je sais, j'ai regardé cette série vidéo au moins trois fois. J'ai pris des notes. Il a une autre série sur la psychologie de la personnalité, personnalité et psychologie. Ça aussi, j'ai dû la regarder deux, trois fois. C'est des choses qui m'ont énormément influencé. Son livre m'a beaucoup influencé aussi, « Twelve Rules for Life » et tout le message qui communique. Je pense que c'est un message qui est extrêmement pertinent. Et je pense que j'avais déjà cette éthique de travail avant, mais son message m'a donné un cadre dans lequel mieux le comprendre et mieux l'appliquer. et donc, je pense que c'est une des vérités de la vie. Ça ne devient jamais plus facile, mais on apprend simplement à tolérer les difficultés et à simplement confronter les problèmes et ne pas essayer de s'en défaire, parce que les problèmes, on en aura tout le temps. Peu importe l'argent que tu as, peu importe ta situation, il y a toujours une curveball, comme on dit, qui vient vers toi, quelque chose que tu n'as pas vu, qui te cache, qui t'attrape depuis l'angle mort, on va dire. Et ce n'est pas une question de se dire quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que ça ne s'arrêtera jamais. C'est une question de se dire comment est-ce que tu vas réagir la prochaine fois que ça arrive et qu'est-ce que tu vas faire pour passer outre et pouvoir continuer à avancer. Et du coup, le métier de coach sportif, ça nécessite énormément de facettes différentes. Nous, on se concentre, et dans les formations qu'on suit, ça se concentre essentiellement sur, déjà, devient un bon coach sportif. C'est déjà, on va dire, la base. Mais comme tu le sais, il y a la facette business qui est, selon moi, aussi importante, voire même plus, quel que soit, en fait, l'objectif que l'on a. Comment toi, tu… Est-ce que c'était quelque chose, déjà, l'entrepreneuriat, le freelance, toutes ces choses-là, c'est des choses qui te parlaient à l'époque ? Comment ça t'est venu ? Comment tu as développé ce process-là ? Comment tu fais aujourd'hui, du coup, pour développer toutes les choses que tu mets en place ? Comme tu l'as dit, c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences différentes. Et ça, c'est sans compter le fait que, comme tu l'as dit également, si tu es entrepreneur, il faut que tu saches faire tous les métiers qui font tourner une boîte. Et parce qu'au début, tu n'as pas d'argent, donc tu ne peux pas nécessairement payer les gens pour faire ta compta, pour faire ton administratif, pour faire ta communication, pour faire ton marketing. Et donc, il faut apprendre à tout faire. Il y a un truc fantastique qui s'appelle l'Internet. Et il y a un deuxième truc sur cet Internet qui est fantastique, qui s'appelle YouTube. Et je dirais que tu peux, à l'heure actuelle, quasiment tout apprendre si tu as l'envie et si tu as un petit peu de temps. Et en général, quand tu n'es pas blindé avec des clients, tu as un petit peu de temps. Et donc, c'est dans ce temps-là qu'il faut développer ces compétences qui vont être complémentaires à ton activité ou qui vont en tout cas permettre à ton activité d'être pérenne dans le temps. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis éduqué sur toutes ces facettes différentes de l'entrepreneuriat, au travers de différentes vidéos, de différents ouvrages, de différents professionnels. Comme je l'ai dit, Gary Vaynerchuk, c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément influencé dans ma façon de créer du contenu. Je ne sais pas si le mot mindset, c'est le meilleur, mais ma philosophie, on va dire, la philosophie avec laquelle je perds en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu. Et je pense que ça a aidé à développer beaucoup des facettes que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses dans lesquelles j'ai dû aller creuser. Aujourd'hui, j'ai un fiduciaire avec qui je travaille, qui fait ce travail-là qui est maintenant plus conséquent. Maintenant que j'ai une SARL, etc. Donc, à un moment donné, il faut savoir aller chercher les gens qui sont compétents, qui vont pouvoir complémenter ce que tu fais toi. Mais au début, il faut tout savoir faire. Et en tout cas, il faut tout apprendre. Et il faut pouvoir faire les choses assez bien pour faire tourner ton entreprise. Donc, il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut se dire de quoi j'ai besoin et où est-ce que je peux apprendre à faire cette chose-là. Et ensuite, tu vas l'apprendre. Et ensuite, tu l'appliques. Et ensuite, tu apprends. Et ensuite, soit tu continues à approfondir tes connaissances, soit tu sens que tu en connais assez pour ce dont tu as besoin à l'heure actuelle. Donc, tu continues et tu réorientes ton attention sur d'autres choses qui demandent à être développées. Et chaque personne va être dans une situation complètement différente. Si tu transitionnes d'un job avant, si tu as peut-être quelques mois d'avance en termes de revenus, donc tu as un petit peu de sécurité, donc tu peux te concentrer sur certaines choses que la personne qui n'a pas de revenus de côté et qui se lance à 100 %, ils n'auront pas les mêmes problèmes que toi. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de cartographie type. Ça va être au cas par cas. Mais sache que si tu lances ton entreprise, toutes les compétences qui sont nécessaires pour faire tourner une boîte, il faut que toi, tu les connaisses en tout cas de manière générale, parfois de manière très spécifique et qu'il va falloir développer ses compétences sur le tas. Il n'y a pas de j'ai 30 ans, je ne peux plus apprendre, j'ai 40 ans, je ne peux plus apprendre. Non, ça, c'est du n'importe quoi. Si tu as du temps et tu as l'envie, tu vas apprendre. Et bien sûr, on ne sait pas tous comment on préfère apprendre. Personnellement, j'ai l'impression que j'avais fait une pensée du jour là-dessus il y a quelques temps qui s'appelait j'ai commencé à apprendre quand j'ai arrêté l'école. Mais véritablement, je pense que j'ai compris comment j'apprenais le mieux il y a maintenant un an ou deux. Donc voilà, ça m'a pris plus de 30 ans de vie pour vraiment comprendre comment j'apprenais. Et maintenant, je sais que si je veux apprendre X, Y ou Z, je dois faire A, B et C et je vais pouvoir apprendre cette chose. Et donc, apprendre à se connaître aussi, je pense que l'introspection est extrêmement importante parce que ça va te permettre de gagner pas mal de temps sur certaines choses. Ah, je suis très, très bon là-dedans, donc je vais pouvoir me lancer à 100 %. Ah, je suis très, très mauvais là-dedans, donc là, peut-être que ça vaut la peine de dépenser un petit peu de sous pour que quelqu'un le fasse parce que sinon, ça va me prendre tellement de temps ou ça va me plomber complètement mon énergie. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver par rapport à ça. Donc voilà, il faut apprendre à se connaître et ensuite, il ne faut pas avoir peur d'évoluer et d'apprendre pour compléter ses connaissances. OK. Et du coup, quelles sont les stratégies que toi, tu as utilisées ou que tu utilises aujourd'hui pour trouver de nouveaux clients dans la partie coaching préparation physique ou autres qui pourraient intéresser du coup ceux qui nous écoutent ? Est-ce que tu as des choses à partager de ce côté-là ? Ouais, alors si tu cherches des clients en tant que coach, en tant que coach, personnel trainer, préparation physique, déjà, je pense que le recensement local, il est extrêmement important. Je pense que comprendre Google My Business, comprendre local SEO, et ça, il y a des vidéos, il y en a à l'appel sur YouTube pour apprendre ce que ça veut dire. Donc, le SEO Search Engine Optimization, l'optimisation des engins de recherche, donc Google en gros, comment est-ce que Google te recense, comment est-ce qu'il te trouve ? Ça, c'est des choses… Avec les moqués, avec les moqués, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut apprendre comment faire le lien entre ta page Google My Business et ton site web pour que ces informations soient cohérentes et concordantes et que les gens, quand ils cherchent coach sportif Genève, eh bien, tu sois en haut de la liste. Ça, c'est déjà quelque chose qui va faire que quand tu as des témoignages et quand tu es bien recensé, eh bien, les gens, ils vont venir te voir. Et donc, je pense qu'il y a un travail considérable à mettre dans cette facette-là qui n'est pas du tout abordée en général dans les formations, mais voilà, si tu es au niveau local et pour la plupart, tu as avantage à commencer au niveau local, ça, c'est une facette qu'il ne faut pas négliger. Donc, va apprendre ce que ça veut dire SEO. Il y a des blogs phénoménaux comme Backlinko qui a du contenu gratuit en vidéo. et à Ahref, Ahref, A-H-R-E-F.com qui est une entreprise qui a des outils de SEO assez avancés dont tu n'as pas besoin, mais leur blog, ils ont des pages et des pages, des milliards de mots qui vont t'aider à comprendre tous ces concepts. Donc, ça, ce serait la première chose, c'est être bien recensé, toujours avoir de bons témoignages de la part de tes clients et de tes athlètes. Comment tu fais toi pour avoir des témoignages de clients ? Il faut faire du super boulot. Il faut donner, 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 donner et au moment opportun, c'est-à-dire quand la personne a réalisé un gros bébé et quand la personne a eu vraiment à passer un palier important dans leur développement, ce n'est pas nécessairement dans la salle mais c'est Ah ouais, là je me suis rendu compte que quand j'allais chercher un bocal sur l'étagère du haut, j'avais plus mal au dos ou j'avais de la force ou je me sentais bien gainé ou j'ai monté les escaliers et je n'étais pas essoufflé ou j'ai fait la marche, j'ai fait la même marche que j'avais fait il y a six mois et il y a six mois, je devais m'arrêter trois fois et là, j'ai pu arriver en haut en parlant sans problème. Il y a ces moments clés en fait et ça, c'est le moment où tu peux dire écoute, je suis vraiment content de tout le travail que tu as fait, j'ai une petite faveur à te demander, est-ce que tu serais prêt à me laisser un avis, un petit commentaire sur ma page, ça m'aiderait beaucoup et je t'en serais très reconnaissant et c'est dans ces moments-là que les gens, ils sont toujours prêts en général à te rendre l'appareil simplement parce que certes, ils te payent pour tes services mais si tu as fait du super boulot, s'ils voient les progrès qu'ils recherchaient, tu peux demander, c'est gratuit de demander, ils peuvent dire non, ils disent rarement non, des fois, ils oublient donc il faut peut-être les relancer et leur renvoyer un lien par WhatsApp ou par e-mail ou autre mais donc voilà et il faut aussi se dire que toi, tu as du boulot à faire avant de mériter un témoignage. Je ne demande jamais un témoignage avant 3-4 mois de travail avec un client ou alors j'ai fait un bilan physiologique avec un athlète, on a fait le retour, je leur ai envoyé leur bilan, on a passé ça en revue, ils savent exactement quoi faire, ils mettent les choses dans l'application 8 semaines, 12 semaines, ils reviennent vers moi, Sean, regarde mes progrès, ça va super bien, boum, là tu peux demander un témoignage. Donc avant tout, il faut être bon dans ce que tu fais et ensuite, tu peux te permettre de demander une faveur à la personne avec qui tu travailles pour qu'elle te laisse un avis et donc ce qui veut dire que par exemple sur ma page Google, ça fait maintenant 7 ans que je coach, j'ai plus de 70 témoignages sur ma page Google. Donc quand quelqu'un cherche Call Sportif Nyon, je n'ai pas vérifié mon recensement récemment mais il faudra que je fasse ça, mais si tu es en haut du tableau et que tu as 3 personnes en général qui sont listées sur la carte, si tu es en référencement local, et bien si on a 3 et qu'il y en a un qui n'a pas de témoignages, l'autre qui a 2 étoiles et le troisième qui a 50 témoignages à 4 ou 5 étoiles, et bien la décision pour la personne qui cherche quelqu'un et qui ne connaît pas, elle est très vite faite. Donc je pense que l'importance et le poids des témoignages, il est sous-estimé mais il faut les mériter et il faut faire le travail en amont avant de pouvoir faire cette demande. Excellent. Donc du référencement Google My Business des témoignages, est-ce qu'il y a un autre conseil que tu pourrais nous partager ? Essayer de parler au maximum de gens possibles chaque jour. Je pense que le réseau, en anglais on dit your network is your net worth. Donc ton réseau représente ta valeur générale. Et ça, il y a un bouquin qui est extrêmement intéressant à mon avis là-dessus qui s'appelle Never Eat Alone. et donc je le recommande à toutes les personnes qui souhaitent développer leur entreprise et qui sont dans le game pour le long terme, qui ne sont pas je vais faire du coaching pendant un an puis après j'irai faire autre chose. Non, non. Si tu veux te développer sur le long terme, peu importe où tu veux arriver, tu n'y arriveras pas seul. Il y a des gens qui ont des contacts, il y a des gens qui, entre guillemets, des gardes frontières ou des gardes portes qui vont te permettre d'entrer dans certains cercles ou de passer certains caps que tu ne pourrais pas passer seul. Et donc, il faut trouver un moyen d'être en contact avec ces gens-là. Il faut trouver un moyen de toujours construire 51% ou plus de la relation en amont. C'est-à-dire qu'une relation, c'est comme un pont. Et si tu veux gagner dans la vie, il faut toujours que tu vises à construire 60, 70, 80, 90% du pont quand tu commences cette relation. Pas parce que je vais leur demander quelque chose donc j'ai besoin d'eux. Non, c'est simplement quelle est l'alternative ? Est-ce que tu veux toujours être la personne qui donne le moins ou tu veux toujours être la personne qui donne le plus ? Qu'est-ce que la meilleure ? Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'a dit assez tôt et je suis reconnaissant dans ma carrière. Daniel, Dan, qui m'avait aidé avec mon site web initialement et qui m'avait orienté au niveau marketing également. J'avais un conflit interne, on va dire, dans le sens où j'avais travaillé avec un ami à distance pendant trois mois. Ça s'est très bien passé, il avait fait plein de progrès et là, après trois mois, il m'avait dit Sean, est-ce que tu peux m'apprendre à écrire un petit programme pour moi-même ? Et là, je me suis dit oulala, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas faire ça. Si je lui communique ces connaissances-là, moi, je ne fais plus rien, je ne sers plus à rien. Construire un programme, c'est vraiment ça que moi, je fais, c'est pour ça que je suis spécial et si je transmets ça, ben voilà, je n'ai plus rien et donc que faire ? Et Dan m'a dit une chose très, très simple et c'est une question qu'il faut se poser au quotidien, à mon avis, plusieurs fois. Quand on est confronté à des situations et on doit décider comment agir, c'est qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait à ce moment-là ? Et tu seras toujours gagnant en faisant ce qui est le mieux ou en faisant ce que la meilleure version de toi ferait ou pourrait faire. Certains diront que ouais, c'est se laisser marcher sur les pieds. Non, c'est à mon avis quelle est l'attitude que tu veux communiquer dans le monde et quelle est ta philosophie de vie et je pense qu'une philosophie de se dire moi, je vais toujours faire le minimum possible et essayer d'après de gratter un maximum, ça peut marcher sur le court terme, ça peut même marcher sur le long terme mais je ne sais pas si c'est la vie dont tu rêves et la vie qui t'apportera le plus simplement au niveau de ce qu'elle peut t'apporter et donc à mon avis il faut toujours essayer de faire plus parce que c'est la bonne chose à faire pour cette simple raison et quand tu fais ça tu te rends compte que dès le moment où tu as une question ou dès le moment où tu as un problème ou dès le moment où tu as besoin d'une recommandation ou quelque chose comme ça et bien la personne en face sera très très contente de pouvoir t'aider parce que tu lui as tellement apporté en amont et donc ça si c'est une philosophie que tu peux appliquer au quotidien et bien tu n'as peut-être pas besoin de quelque chose de la part de cette personne aujourd'hui peut-être même jamais mais si toi tu as fait le travail en amont et bien le jour où tu en avras besoin la personne sera là elle répondra présente et ça te permettra de continuer à avancer et en même temps dans l'intervalle toi tu as créé quelque chose en termes des relations des connexions de ce que tu as pu apporter au monde de manière générale qui est un être positif et ça c'est quelque chose dont tu peux être fier peu importe où tu arrives on va toujours être dans cette notion d'abondance exactement ok je vois que le Hurtown il y a plein de choses que j'aurais aimé partager avec toi il me reste une dizaine de minutes je vais comment tu fais pour continuer à progresser chaque jour quelle est l'alternative je pense que l'image de Césaphès qui pousse sa pierre sur le côté de la montagne ou pour pour les personnes à qui ça parlera Jésus qui porte sa croix en montant la montagne je pense que c'est le c'est la seule solution en fait l'alternative c'est de se mettre en boule dans un coin et d'attendre que tu meurs et donc on n'a qu'une vie elle n'est pas très très longue et donc pourquoi pas en tirer un maximum et apprendre un maximum et essayer de s'épanouir au maximum et pour moi ça c'est une des facettes c'est de continuer à apprendre et je pense que quand tu penses que tu as tout compris alors je ne dis pas que ça doit être constant on lit toujours les habitudes des gens des gens qui ont eu du succès etc de tous les jours il faut tous les jours il faut non il y a des périodes où tu vas lire beaucoup il y a des périodes où tu vas engranger amasser des informations et des connaissances et il y a d'autres moments où tu ne vas plus être dans cette dynamique là et tu vas devoir synthétiser communiquer organiser donc ce n'est pas une histoire de constamment le faire tous les jours qu'il faut lire une page tous les jours qu'il faut faire ci tous les jours à mon avis ça c'est ça marche pour certains certes mais je sais que pour moi en tout cas par exemple j'ai des périodes où je fais beaucoup d'un truc et quasiment rien d'un autre et après il y a d'autres périodes où ça s'inverse et si tu regardes sur la moyenne d'une année deux ans cinq ans ça s'égalise un petit peu mais je pense que le moment où tu penses avoir tout compris où tu n'as plus envie d'apprendre il faut changer de métier surtout dans le métier de coach sportif et de préparateur physique parce qu'on traite avec les humains et le corps humain et c'est des choses qui sont infiniment complexes qu'on ne comprend pas encore pleinement en tout cas on comprend une infime partie de ce qui se passe et de comment ça marche il y a des multiples facettes qu'on doit apprendre à développer même si on ne parle pas de l'entrepreneuriat mais juste du coaching tu as l'aspect certes technique du coaching tu as l'aspect physiologique anatomique humain et tu as l'aspect de la psychologie humaine aussi parce que c'est avec ça qu'on traite au quotidien malgré tout l'aspect relationnel social toutes ces choses-là il faut développer ses compétences pour devenir un meilleur coach et voilà si tu n'as plus envie d'apprendre tu n'es plus dans le bon métier et encore une fois quelle est l'alternative ? moi depuis la naissance de mon fils il y a un petit peu plus de deux ans maintenant ma vision à la fois du business ma vision au niveau de ma vie personnelle aussi a été bouleversée comment toi tu t'organises du coup parce qu'il y a cet équilibre quand on est entrepreneur équilibre entre la vie professionnelle vie privée comment vous organisez-vous ? c'est un équilibre avec lequel j'ai beaucoup de peine à faire les choses justes c'est quelque chose avec j'adore ce que je fais j'adore mon travail et si ça ne tenez qu'à moi je travaille à l'H24 bien sûr ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ma tête ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ma famille non plus et donc on a de la chance d'habiter à trois minutes de l'école donc le matin en général on boit le café on mange le petit déjeuner ensemble avec mon fils c'est ma femme là encore une fois ce matin on a pu faire ça donc avant je coachais très très tôt le matin et maintenant je me suis fixé une ligne dans le sable à 8h du matin où je ne travaille pas avant 8h certes ça veut dire que je perds peut-être une heure de coaching potentiel parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent que s'entraîner à 6h30 mais moi j'ai décidé et j'ai aussi le luxe et l'avantage de pouvoir décider d'organiser mes journées et ma semaine d'une certaine manière maintenant ce n'est pas toujours le cas encore une fois il y a un temps où c'était 5 jours par semaine 12 heures par jour pied au plancher à la salle mais voilà les situations évoluent et ton horaire doit refléter cette évolution donc le matin un petit moment avec la famille ça c'est toujours important le midi quand j'ai du temps certains jours je suis à la maison donc on mange ensemble le week-end c'est là où je vais passer la majorité du temps avec la famille on a un jardin donc on va souvent au jardin soit travailler au jardin soit passer du temps là-bas c'est le week-end aussi où je prends un petit peu de temps pour faire quelque chose avec mon fils on va au skatepark où on va faire quelque chose comme ça qui lui plaît à lui et comme ça je peux passer un petit peu de temps avec lui le soir si je suis là j'aime toujours passer du temps avec lui c'est pas toujours le cas parce que je travaille tard aussi certaines fois avec certains clients mais voilà trouver des petits moments de partage et trouver des petits moments qui vont pouvoir simplement nous alimenter nous nourrir un petit peu au niveau émotionnel on va dire pour pouvoir continuer à avancer essayer de voilà un de mes objectifs avec ce que je fais c'est alors non seulement continuer à développer mon activité mais bien sûr pouvoir donner à ma famille un socle solide sur lequel tout le monde peut s'épanouir et tout le monde peut grandir et se développer parce qu'au niveau sécurité c'est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui et donc ça c'est aussi quelque chose auquel je pense beaucoup comment faire en sorte de créer les meilleures conditions pour que mais c'est vrai que la partie de prendre du temps pour passer du temps avec ma femme avec notre fils c'est pas quelque chose que j'ai toujours très bien fait c'est quelque chose que je fais beaucoup mieux maintenant que ce que je n'ai pu faire il y a un an ou deux et c'est quelque chose que je souhaite continuer à améliorer et à développer mais si j'ai un point faible je dirais que c'est celui-ci et c'est vraiment quelque chose que je dois continuer sur lequel je dois me focaliser et que je dois continuer à améliorer au cours du temps bon mais merci en tout cas pour ton partage je sais que tu as un coaching donc je vais te laisser merci en tout cas c'était un super échange j'ai adoré j'ai encore plein de questions donc peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire un podcast en tout cas merci à toi plein de belles choses et puis n'hésitez pas pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout à mettre un 5 étoiles un petit commentaire je mettrai oui où est-ce qu'on peut te retrouver même si je mettrai toutes les infos dans la description chaîne YouTube ouais upside strength sur YouTube upside strength podcast en podcast Spotify Apple podcast upside underscore strength sur Instagram Twitter c'est Sean Seal si je ne me trompe pas et voilà n'hésitez pas à m'envoyer un DM un message un commentaire ça fait toujours plaisir d'entendre d'où viennent les gens donc voilà merci à tout le monde et merci à toi aussi salut merci tout le monde et à la semaine prochaine salut voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site handi.ron.com donc tout attaché www.handi.com vous trouverez toutes les informations nécessaires et dernière chose et c'est la plus importante pour moi si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast et bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous regardez cet épisode sur Youtube et bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne Youtube et pensez à en parler autour de vous pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité voilà en tout cas merci à très vite pour le prochain épisode pour le prochain épisode C'est parti.